Dimanche 3 décembre 2023, la nostalgie était au rendez-vous pour la petite fille de Jean-Paul Belmondo, Annabelle. La jeune femme de 35 ans attend son premier enfant et a partagé de nouvelles photos de son baby bump, à quelques semaines de son accouchement. On fait le point. La famille est prête à s'agrandir. Il y a plus de deux ans, en septembre 2021, l'acteur Jean-Paul Belmondo nous a quittés à l'âge de 88 ans après une carrière hors norme au cinéma. Malgré sa disparition, le grand ami de Jean Dujardin laisse derrière lui de véritables souvenirs, gravés à jamais dans la mémoire des amoureux du grand écran. Le monstre sacré du cinéma français a également fait ses adieux à ses quatre enfants, Paul, Patricia, Stella et Florence, mais aussi ses petits-enfants, Victor, Alessandro, Giacomo et Annabelle. Un clan connu de tous, très connu dans le monde du septième art. Cette dernière, née aux États-Unis en 1988, est la fille aînée de Florence Belmondo et de Chris Waters. Annabelle Belmondo a tout d'abord entamé sa carrière avec études dans le journalisme, avant de percer en qualité de mannequin, puis de s'essayer dans la comédie. Pour rappel, elle a fait des apparitions dans Madame Claude, sorti en 2021 sur Netflix et dans le film italien American Night. Rien que ça. Mais en plus de sa carrière professionnelle, Annabelle vit de beaux moments depuis quelques mois avec sa grossesse, révélée au grand jour au mois de juillet dernier. Et il semblerait que la jeune femme de 35 ans soit déjà nostalgique. Annabelle Belmondo maman, si est-il pour bientôt. Depuis cet été, Annabelle Belmondo partage de nombreux clichés de sa grossesse sur ses réseaux sociaux. L'occasion parfaite pour en faire profiter sa communauté, toujours fidèle au poste. La future maman a d'ailleurs dévoilé, le samedi 21 octobre dernier, des clichés inédits de l'organisation de Sabeille Bichauer. Un événement d'exception. Mais elle ne s'arrête pas là. Dimanche 3 décembre 2023, le mannequin a partagé de nouvelles photographies professionnelles, à découvrir juste ici, datant d'il y a quelques mois, pour revivre le début de sa grossesse à sa façon. Elle écrit, avec un sentiment de nostalgie, encore quelques-uns, d'il y a quelques mois, avant l'arrivée du petit garçon, lit-on. Nul doute qu'elle gardera de très bons souvenirs de cette première grossesse, dont l'issue est grandement attendue par ses fans. Vivement! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501